... Merci beaucoup, merci pour cette introduction. Effectivement, le cas de l'Estonie, je pense, est tout à fait intéressant pour nos réflexions aujourd'hui, peut-être moins comme modèle qu'il s'agirait de répliquer, mais plutôt comme laboratoire, comme laboratoire pour se poser un ensemble de questions sur la souveraineté numérique. C'est presque un endroit où on voit, en gros, en exagéré, on pourrait dire, un ensemble de questions assez fondamentales. Alors, si les transparents peuvent apparaître, ça serait bien. Voilà, je voulais commencer par cette citation de la présidente de l'Estonie. Vous voyez ce qu'elle nous dit, qu'en tant que présidente de l'Estonie, je représente la seule société numérique qui est adossée à un État. Alors, ça pose une question intéressante, c'est quelle est cette société, quelle est cette société qui irait avec cette souveraineté numérique, et quel est cet État qui correspond à cette souveraineté numérique ? Donc, c'est les deux questions que je voudrais poser à partir du cas de l'Estonie. Quelle est la société numérique estonienne ? Quel est l'État estonien ? Et comment il se constitue en lien avec la souveraineté ? Pour le dire peut-être un peu, pour le dire de façon peut-être un petit peu brutale, mais je pense qu'elle est parlante, l'Estonie a dû s'inventer une philosophie politique. L'Estonie a dû s'inventer un contrat social numérique. L'Estonie a dû s'inventer une théorie de l'État numérique. Ça ne veut pas dire qu'il faut les répliquer pour nous en France, mais ça veut dire qu'elle nous fournit un cas très intéressant pour comprendre l'importance de se poser ces questions. Alors, je vais parler des deux points. Quelle société numérique en Estonie ? Quelle théorie de l'État numérique en Estonie ? Pour commencer, il n'est pas inutile de revenir un peu sur le contexte historique estonien qui explique pas mal de choses quand même. Si vous allez à Tallinn, la capitale de l'Estonie, vous verrez qu'il y a un musée d'histoire, comme dans beaucoup de capitales. Et puis ce musée d'histoire, vous le voyez en petit sur le transparent, il s'appelle le musée des occupations et de la liberté. L'Estonie a été occupée par l'Allemagne nazie et puis pendant plusieurs dizaines d'années par l'URSS. Si vous visitez ce musée, vous verrez qu'en fin de parcours, vous voyez que l'innovation numérique, les données sont présentées comme des éléments qui assureront la liberté de l'Estonie, qui assureront la pérennité de cet État indépendant depuis peu, puisque ça date de 1991. Comment ça se traduit aujourd'hui ? Ça se traduit par quelque chose qui s'appelle e-Estonia, c'est-à-dire une façon de présenter le pays comme une société numérique. Vous le voyez sur l'exemple ici, qui vient du site web e-Estonia, avec un aspect quand même très marketing. Vous voyez que les Estoniens ne sont pas particulièrement modestes. Ils nous disent, nous avons construit une société numérique et nous pouvons nous montrer comment. Je vous laisse lire le petit texte qui est en dessous, qui est assez parlant aussi en termes d'autodescription des Estoniens comme une société innovante, numérique, où on peut apprendre comment numériser un ensemble de choses et avant tout les services publics. récemment, on en voit d'autres exemples avec la crise sanitaire. Le petit texte que j'ai mis m'intéressait, parce que là encore, on voit cette rhétorique que nous, les Estoniens, nous sommes entrepreneurs, nous savons utiliser les services numériques, nous ne restons pas les bras croisés, etc. Alors, il y a un petit côté amusant avec cet aspect très marketing de la numérisation de l'Estonie, mais qui n'en reste quand même pas à un aspect marketing précisément. Alors, un des premiers points pour s'en rendre compte, c'est quelque chose que mentionnait Julia juste à l'instant, qui est, on dit souvent que c'est l'autoroute la plus fréquentée d'Estonie, c'est cette plateforme qui s'appelle X-Road, qui est un service organisé par l'État et qui permet de centraliser les données qui viennent de différents services de l'administration estonienne. Un petit exemple là que j'emprunte à une présentation d'un des responsables de l'administration estonienne, c'est un petit exemple où il s'agit de fabriquer une solution numérique de mobilité pour des personnes en situation de handicap. Et vous voyez que X-Road est la plateforme qui permet de collecter des données à partir de tout un ensemble de secteurs de l'administration estonienne, donc qui permet à la fois de standardiser les données, de les harmoniser. Et puis X-Road fonctionne et est tout à fait intéressant parce qu'il fonctionne très bien comme infrastructure de confiance, expression qui a été utilisée par Helmut Reisinger et Cédric Prévost dans la session précédente et qui s'applique parfaitement bien pour décrire cette structure-là. Confiance à la fois technique, parce que c'est extrêmement sécurisé, mais confiance aussi sociale, parce que les Estoniens ont la capacité de savoir à tout instant comment ces données-là ont été utilisées et éventuellement même de les contester. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de recours juridiques qui sont possibles si on considère que les données ont été utilisées à tort. Un autre exemple pour comprendre les manifestations de la société numérique estonienne, c'est le vote électronique, le vote par Internet. Alors ici, c'est une illustration qui vient de Time Magazine, le magazine américain, qui montre l'espèce de fascination qu'on peut avoir envers ce vote par Internet en Estonie, et particulièrement quand on vient des Etats-Unis. Ici, vous voyez sur l'illustration le vote physique américain avec toutes ses lourdeurs et sa difficulté, et puis à côté, la facilité du vote chez soi par Internet, qui donne en plus la possibilité de changer d'avis jusqu'au moment où se clôturent les opérations de vote. Fascination qui a d'ailleurs été pas mal reproduite récemment du fait de la pandémie. Ce système de vote électronique va avec un mécanisme d'identité numérique, de carte d'identité numérique, on pourrait dire, qui est indissociable du vote par Internet. Tout cela fait que la présidente de l'Estonie, la même que celle dont je parlais tout à l'heure, aime beaucoup dire que l'Estonie a inventé un nouveau contrat social. A inventé un nouveau contrat social entre l'Etat et les citoyens, un contrat social qui serait fondé sur l'efficacité des services publics, la numérisation des interventions de l'Etat, l'optimisation des relations entre Etats et citoyens, grâce au numérique. Quand je vous parle de ce nouveau contrat social, mon idée n'est pas du tout de dire que l'Estonie est un modèle et il faut absolument le répliquer. Ce nouveau contrat social se heurte à un ensemble de difficultés, ou de questions en tout cas, notamment liées à la sécurité des systèmes techniques qui sont mis en place. Si je prends juste l'exemple du vote par Internet dont je parlais il y a un instant, il y a quand même des évaluations qui sont assez contrastées. En 2014, un rapport dont vous voyez le titre à l'écran a été publié, qui fournit quand même une évaluation assez nuancée de la sécurité du système électronique. Suite à ce rapport, il y a eu des modifications qui ont été abordées. En tout cas, le problème de la sécurité a été pris en charge explicitement par le gouvernement estonien, mais la situation est encore assez critiquée. Là, c'est un exemple tout récent de 2021 qui est une critique intéressante parce qu'elle nous dit que la réponse tend à être entièrement technologique au risque de multiplier les boîtes noires technologiques, au risque de multiplier les sources de problèmes et l'opacité, on pourrait dire, du vote électronique. Tout cela pour dire que ce nouveau contrat social n'est donc pas un modèle à répliquer, mais plutôt une espèce de laboratoire où on voit, en gros, en exagérer tous les enjeux de la souveraineté numérique où les enjeux, notamment, de sécurité sont explicitement posés. Je vous disais tout à l'heure qu'après cette question de la société numérique estonienne, un autre point qui me semblait intéressant d'aborder, c'est la question de l'État, la question de la théorie de l'État, on pourrait dire, qu'invente l'Estonie avec cette innovation numérique. Et là, on va voir que la question de souveraineté est centrale, notamment pour des problématiques de défense. Cette question, elle est devenue centrale suite à un événement dont vous avez peut-être entendu parler et qui est tout à fait intéressant quand on s'intéresse à la souveraineté des données, c'est une cyberattaque. Une cyberattaque qui a eu lieu en 2007, en Estonie, et qui a été extrêmement brutale. L'origine de tout ça, c'est assez anodin, finalement, c'est le déplacement d'une statue, une statue que vous voyez à l'écran, qui est un soldat de l'armée rouge. Un statue qui vient de la période soviétique, qui était sur une place centrale de Tallinn, en position de choix, et que la municipalité de Tallinn décide de déplacer dans un cimetière, donc un peu à l'écart du centre-ville. La communauté russe, qui représente quand même à peu près 20% de la population estonienne, s'en est émue. Il y a eu énormément de manifestations, des manifestations également en Russie, devant l'ambassade de l'Estonie. Et quelques jours après, une cyberattaque, qui n'a pas été officiellement revendiquée. Néanmoins, on peut assez facilement tracer l'origine russe de cette attaque, qui a quand même eu des conséquences assez graves, avec les sites gouvernementaux qui sont inaccessibles, les sites de banques ou d'entreprises qui sont inaccessibles, les membres, les fonctionnaires du gouvernement qui ne peuvent plus utiliser leurs adresses, leurs adresses e-mail professionnelles. Donc une attaque qui joue un rôle un peu de choc pour l'Estonie, et qui lui dit qu'il faut prendre en charge cette problématique de sécurité numérique. Aujourd'hui, il y a un centre d'excellence de l'OTAN sur la cyberdéfense qui est basé à Tallinn. Mais c'est une autre initiative qui m'intéressait et dont je voulais vous parler, qui fait suite immédiatement à cette cyberattaque, enfin immédiatement, donc qui est en lien direct avec cette cyberattaque. C'est une initiative qui s'appelle l'ambassade de données, qui a donné lieu à la signature d'un traité entre l'Estonie et le Luxembourg, et qui est assez intéressante parce que l'idée, c'est d'avoir un espace qui est comme une ambassade, c'est-à-dire avec des lois d'extraterritorialité, dans lequel les données de l'État peuvent être stockées. Alors les juristes s'arrachent les cheveux, évidemment, pour se demander quel peut bien être le statut extraterritorial de cette ambassade de données. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de souligner la tentative de l'Estonie de se fabriquer un État sans territoire, finalement. De se fabriquer un État qui est capable de fonctionner même si son territoire est, par exemple, occupé par l'ennemi russe. Et très clairement, je ne le dis pas du tout comme une plaisanterie, c'est explicite. Dans la signature de ce traité avec le Luxembourg, l'idée, c'est d'anticiper un problème géopolitique qui pourrait aller jusqu'à l'occupation du territoire estonien. Alors État sans territoire, on en voit encore une autre manifestation dans cette initiative qui est tout à fait intéressante, qui s'appelle E-Residency. L'idée étant de donner la possibilité à des entrepreneurs qui ne sont pas estoniens et qui n'habitent pas en Estonie de bénéficier d'un ensemble de services qui sont fournis par l'État estonien. Aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines de milliers de résidents numériques, on pourrait dire, de l'Estonie. Et un point qui m'intéresse ici, c'est que sur l'ambassade de données, on voyait bien le point défense, le point sécurité de l'État qui était central. Ici, on le voit un peu moins. Mais en fait, une initiative comme la E-Residency fait partie également de la question de sûreté de la nation, on pourrait dire, dans un monde numérique. Vous le voyez sur cette citation qui est du député-chancellor du ministère de l'économie, du ministère de l'économie, pardon, en Estonie. Et vous voyez qu'il nous dit que E-Residency, ça fait partie du soft power. Ça fait partie d'un ensemble d'initiatives qui permettent à l'Estonie de disposer d'un réseau d'alliés qui sont susceptibles de se mobiliser en faveur du pays si jamais il y a une cyberattaque ou si jamais il y a une attaque militaire. Tout ça, ça nous amène d'ailleurs à revenir vers l'aspect un peu marketing de e-Estonia dont je parlais tout à l'heure pour ouvrir la présentation. Cet aspect marketing, c'est aussi un aspect de sécurité du pays. C'est aussi une stratégie délibérée pour se constituer un réseau d'alliances. Donc, une théorie de l'État numérique qui serait partiellement déterritorialisée et qui doit se compter sur des soutiens étrangers. Je voudrais finir avec un autre élément de cette théorie de l'État numérique qui me semble tout à fait intéressant. Et pour cela, j'utilise, alors si ça vous intéresse, vous pourrez regarder cet article qui est assez passionnant. C'est une anthropologue qui a travaillé sur les ambassades de données, qui a travaillé sur les ambassades de données utilisées par l'Estonie, qui a fait toute une enquête ethnographique sur les discussions au sein de l'administration estonienne sur la construction de ces ambassades de données et qui montre notamment tout un tas de discussions techniques sur, faut-il par exemple que ces ambassades de données soient statiques, c'est-à-dire c'est l'état, les données à un instant T, ou bien dynamiques, c'est-à-dire c'est les données qui s'adaptent au fur et à mesure de l'évolution de l'administration. Elle nous dit que le choix qui a été maintenu à la fin, qui a été retenu, pardon, c'est d'avoir un état statique, c'est d'avoir une ambassade de données qui contient l'état donné des informations de l'état à un instant T, qu'on puisse rebooter, si vous voulez, comme vous le voyez dans ce titre, si jamais on doit reconstituer l'état. Ce papier est intéressant parce qu'il nous dit à la fois que ceci c'est un choix technique, mais c'est aussi un choix très politique, c'est un choix qui a trait au type d'état. En Estonie, on ne fête pas l'indépendance, on fête le jour de la restauration. Le jour de la restauration, c'est le moment en 91 où l'Estonie redevient indépendant, on retrouve l'Estonie des années 20, en faisant comme si la période soviétique n'avait jamais existé. Ce qui est évidemment assez sensible, puisque ça veut dire aussi que vous laissez de côté les 20% de Russes qui se sont installés en Estonie pendant la période soviétique. C'est donc une théorie de l'État qui apparaît ici, qui est non seulement partiellement détériitorialisée, qui est menacée, mais qui doit aussi à tout instant se rebooter, qui doit à tout instant pouvoir revenir à un état initial qui serait l'état initial de l'Estonie pure, pourrait-on dire. Pour terminer, quelques mots sur les leçons du cas estonien. Évidemment, vous aurez compris que c'est un cas extrêmement particulier. C'est un cas qui parvient des aspects complètement différents du cas français. Néanmoins, je pense qu'il est, donc c'est moins un modèle à répliquer qu'un laboratoire pour nous aider à nous poser les bonnes questions. Je vous ai montré ce qu'était le contrat social estonien, je vous ai montré ce qu'était la théorie de l'État estonienne. Maintenant, la question à se poser, c'est si on doit se poser les mêmes questions pour la France, qu'est-ce qu'on dit ? Quel serait le contrat social numérique français ? Quelle serait la théorie de l'État de la souveraineté numérique française ? Et je terminerai juste avec une petite considération sur le cloud de confiance dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Je pense qu'avec le cloud de confiance, là, on tient quelque chose. On tient quelque chose qui fonderait ce contrat social et cette théorie de l'État sur les normes et sur les standards. Normes et standards qui n'ont aucune raison d'être purement techniques, mais qui peuvent être également une plateforme de négociation entre différents acteurs, une façon de faire exister des valeurs qu'une société donnée, par exemple la société française ou européenne, souhaite défendre. Donc c'est sans doute à ce titre que le cas estonien est extrêmement intéressant. Ça nous force à réfléchir au contrat social numérique, à la théorie de l'État numérique que nous souhaitons défendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Brice Laurent, pour ce cas d'étude de l'Estonie, la première e-nation qui peut donc nous servir de laboratoire. Merci infiniment.